... Salutations distinguées chers amis habitants de Kinshasa, de Brazzaville, des environs, vous qui me suivez à le Bumbashi, vous qui me suivez à Matadi, vous qui me suivez, je ne sais pas dans quel coin du monde, en tout cas salutations distinguées et je suis dans la joie de vous savoir aujourd'hui encore une fois de plus en train de suivre cette émission bien-être que j'appelle émission école qui se passe chaque matin à partir de 7 heures sur les antennes des canals numériques télévision. Nous sommes là pour partager avec vous cette connaissance que nous avons de la nutrition thérapeutique ainsi que la santé parce que la santé vaut que tout. Alors aujourd'hui, comme la fois passée j'avais parlé du lait, des noix de coco, aujourd'hui je vais vous parler d'autres laits parce qu'il y a plusieurs laits, il y a plusieurs formes de laits et aujourd'hui je parle de laits d'une manière élargie et peut-être vous allez retrouver qu'est-ce qui contient du lait que nous prenons. Ça peut être le lait d'origine animale qui est produit par les femelles mammifères. Ça peut être aussi des laits que vous allez trouver dans les noisettes, les noix comme je l'ai dit tout à l'heure là, dans les chanvres et dans les noix de coco. Et pourquoi pas aussi tourner sol, il y a pourquoi pas aussi dans le soja, il y a le lait de soja, il y a le lait d'avoine, il y a l'eau d'amande, il y a le lait d'amande, le lait de quinoa. Il y a plusieurs sortes de lait du point de vue végétal qui peuvent être aussi utiles pour nous et pour notre santé. Mais parce qu'il s'agit du lait, ce sont des produits qui reviennent souvent plus dans nos vies et souvent le lait le plus utilisé, la eau est en gombe. Alors, la place de l'eau est en gombe, il y a un oyo qui peut être un oyo à lait de qui vous pose votre groupe. Il y a des fois une intolérance à la lactose. Il y a des maladies qui ont des diarrhées, des allergies, des maladies. Mais au moins, le choix diététique peut être intérêt pour la protection de la bise. Et c'est la carrément. Il y a des maladies qui correspondent bien pour la bise. Alors, à part l'alternative, on a expliqué qu'il y a une noix de coco, une noix de miliki, une noix avec le soja, une noix avec l'amande, une noix avec l'avoine, une noix avec les grains de chanvre. Alors, nous avons besoin de dépendre de l'objetif aux anéros. Il y a des alternatives qui ont utilisé la consommation pour remplacer peut-être le lait des vaches. Alors, mais, en tout cas, il y a des maladies qui se retrouvent devant le lait des vaches de cause d'une grande utilité pour la bise. Il y a des maladies qui contiennent beaucoup de protéines où il y a des maladies qui ne sont pas dans la bise. Parce que, rappelez-vous, dans le monde de la bise, les protéines sont plus de lait que dans le monde végétal. Dans le monde végétal, il y a moins de lait, il y a moins de protéines, il y a beaucoup plus dans le monde de l'ango, dans le monde animal. Alors, la différence entre le lait végétal, il y a moins de cholestérol par rapport au lait ouïe, les animaux, il y a beaucoup de cholestérol, parce que les lait ouïe, ils contiennent à la graisse. Alors, il y a trois sortes, il y a lait, par rapport à la présentation, dans le monde lipidique. La présentation, dans le monde, il y a trois sortes, il y a lait. Il y a lait entier, il y a lait demi-écrémé, et il y a lait écrémé. Alors, le entier, Ezali, le oïe, Ezali kontenir, 100 % grèse, C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 3 ans, il y a 3 ans. Déjà, on a extrait au moins 50% il y a mafouta, il y a graisse. Et tout ce qui est au moins 50% seulement il y a graisse. Ici, beaucoup plus dans le monde animal. Parce que dans le monde végétal, il n'y a pas assez de graisse. Parce que les graisses qui sont végétales, par exemple, il y a le noix de coco, qui sont mono, peu poli, insatiré. Ce sont des graisses qui ne sont pas nuisibles à la santé. D'ailleurs, on avait vu que la graisse est très recommandée par rapport à la graisse où il y a lait d'origine animale. Alors, déjà, quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui a un diabète, qui a un tancho actériel, qui a une maladie cardiovasculaire, il y a des conseillers qui ont la lait entier, qui ont la demi-écrémée, ou simplement dans les cas extrêmes, qui ont la carte qui a lait écrémée, simplement. Et c'est le troisième niveau, qui a lait écrémée, qui a lait au-delà. On a extrait, en tout cas, presque 99% il y a graisse. Il y a peut-être 1% il y a graisse. Voilà comment le lait se présente dans la carte qui a lait écrémée. Alors, parce que nous avons parlé de lait, notons que dans lait, il y a beaucoup de valeurs. Oyo, ezako poussabiso, toka kolukaka komela miliki. Moutounyon so oyo, a lingi komela miliki, a zali ko yeba, boulamunayango, sis eleman si, a zali, ko sa la, ko sa la nan information. Parce que y a des personnes, akwolek sa poso moubimba, sansa moubimba, voie men mbou la moubimba, amela tali ver moko yamilikite. Noutoukande, ezali rekomande na biso, komela kamiliki régulièrement, nende nende ko na biso, alakisi biso kouna, omoni ver a miliki wana, yamwweza yandambo dayer, yfaleza yamoubimba, chukwa sa meli ndambo, yamwache yandambo atiki wana la ver, parce que danye na miliki asakana rate, voilà, a meli deja, alakisi biso mouan dambo atikaki, nende to moni wana. Alors, ver a pabweza, on dapteu sa meli deja payaye. Voilà, donc, miliki, wala, wala a miliki, nende to tila rabiso awa abiso, to meli ra a miliki ming, wala yamwana, na mouna amtazouza ver naye a zomela. Ver nga melaki yamwana, mouna nga nga yamwana si, saki na glatia on ase, ala mouna amtazan, mouna nga yamwana yamwana, yamwana yamwana, nende ozo mouna imaj wana, eza présente. Alors, miliki wana, eza li na itilite, moune ne po na santena biso, ala, yfote melakayango. Alors, yfote par jour, soko romela mouke, eza ver moko yamwiki. Ver moko yamwiki, par jour. Soko komela, ebele, eza li ver mibale, ver moko na tongo, ver moko na pokwa. Na pokwa, okolala, omeli, miel na miel, ne n'espliquez la fois passée, leo miel, epe sa kapongi malam, eza li anti-inflammatoire, peza li koragenir, e mémoire nabiso, potokou na koreflichir malam. Alors dou, nécessite, yako se la, yango. Là, j'mavé déjà, ko betta sete na plaswana. Alors, kè fote-il fer, ou bèkkouma, utilisé, ba, yango. Alors, ver moko, eza na, a trois couillères plein. vers 250 millilitres, ils en ont trois cuillères et il y a mille qu'il y a de ton. Si on a un sachet de mon corps, il y a un jour où il y a de mon bimba. Vers mon corps, trois cuillères de lait, ils vont constituer ensemble et il y a un besoin quotidien de lait. Alors, il y a un sachet de mon corps. Alors, ils sont riches en calcium. Avec 1250 milligrammes de calcium, il y a un litre de mon corps. Il y a de lait. Donc, quand vous prenez quatre fois quatre verres de lait, il y a quatre nœuds, ils ont 1250 milligrammes de calcium. Il y a une bonne combinaison de phosphore, il y a une facilité d'assimilation et puis ils vont allier à l'âge et à l'adolescent en particulier. La bêtise scientifique est prouvé que la réserve de calcium est constituée avant 30 ans. C'est-à-dire, ceux qui ont qui ont 30 ans n'ont pas les réserves dans les liens. Mais ceux qui, ils ont pris les 30 ans, ils ont perdu les réserves. Alors, d'où, il faut qu'on met la miliki pour que la réserve est la ma case pour limiter les risques d'ostéporose, surtout pour la fragilité. il y a la miliki. Il y a d'où il y a besoin de consommer le miliki, au moins 700 000 litres pour couvrir l'apport journalier et le calcium recommandé, soit 900 000 grammes par jour. C'est-à-dire, il y a besoin de trois verres au moins par jour, ce que vous avez dit, c'est le premier de la miliki, c'est-à-dire, 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 il y a trois verres par jour, c'est-à-dire, il y a 200 200 et 200 ça fait déjà besoin en gros. Donc, quelqu'un qui prend 700 000 litres par jour a eu au moins 900 mg de calcium où il y a besoin quotidien, je ne sais pas, il y a des besoin quotidien en calcium. C'est-à-dire, chaque jour, il faut nous autres dans les au cotis 900 mg de calcium. Alors, il faut au moins trois verres de lait pour nous nous tous nous comme nous nous. Donc, voilà, il est vraiment important pour nous. Alors, la protéine peut-être dans les 4 de lait dans les dans les lait entier, lait crémé et demi crémé. Vous allez faire au moins 30 à 30 grammes il y a protéine 80% il y a casséine et l'alpha lactobuline et l'alpha lactobuline. Dans les litres de lait de lait il y a 30 à 30 grammes il y a protéine il y a 80% il y a beta lactobuline et l'alpha lactobuline. Donc, il y a l'alpha de lait vitamine vitamine B12 vitamine BD vitamine B12 vitamine A et zali kosonga po na po et kosonga po na croissance et pi zali pe na kati y a ot beng a le entier ou kozo pe vitamine D pambate zali préféré nan tang mokoboui. Alou, na le ekrémé nan le entier pardon vitamine D zan akati me na le demi ekrémé to na le demi ekrémé vitamine D zan mouke nan le ekrémé vitamine D akati esate. Alors, le ou ezok ou ten abaniam ezali pov en kolestérol nan te kol bayango ezok kontinou me 14 milligramme selma pon na sang gram y a milik entier 7 milligramme nan demie ekrémé et pas du tout l os kil ekrémé donc nan le ezali entier to zan omois 14 milligramme y a cholestérol le bon to zan omois 7 milligramme pon a le demie ekrémé et pin a le ekrémé y a pas de graisse je l'expliquais tout à l'heure là alors qu'il s'agisse de lait crémé où il y a un à deux pour cent il y a lait où il y a moussous le moussous il y a moussous en tout y a 16 éléments nutritifs essentiels dans chaque verre chaque fois les mille qui na y il y a un peu de 16 éléments les plus nutritifs où il y a 4. Alors, on a commencé à faire un peu de manière rapide pour gagner de l'abisson. Et là, il y a un peu plus de 1.000 pour avoir des protéines. Les protéines sont très recommandées pour la santé. Vous avez un peu plus de 1.000 pour avoir 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 un peu plus de 1.000 Alors, déjà nous avons leurs protéines de contenu pour la formation de réparation pour avoir un peu plus de 1.000 Il y a aussi la mise en place de la formation de l'anticorps et de lutter contre l'infection. Donc, il y a aussi la protéine. La vitamine A, il y a aussi contribué au développement de la vie. Il y a aussi contribué à la maintien de la bonne vision nocturne et de la santé normale. Le lait, il y a aussi la protéine, la vitamine A, il y a aussi la retinol, il y a aussi la protéine. Il y a aussi la protéine et la protéine. Il y a aussi la protéine qui permet de se sentir la peau et qui est la peau et qui peut surtout la visibilité visuelle. Donc, un lait le matin, un verre de lait, c'est la lait de vache, c'est la lait végétal. En tout cas, c'est la protéine. Donc, vous avez la vitamine A en grande quantité dans le lait. N'oubliez pas que la vitamine A fait partie aussi des antioxydants. Donc, vous avez la vitamine B12. Ils ont contribué pour la formation de la globule rouge. La vitamine B12 n'est pas indispensable pour l'organisme de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont intervenu pour la croissance, division cellulaire et surtout équilibre du système nerveux de la vie. Ils ont permis de synthèse de la protéines, de la formation de la globule rouge, du métabolisme, des glycides et des lipides et surtout de la viande et des poissons. Ils ont constitué la première source de la vitamine B12. Donc, les végétariens, ils sont des fois exposés dans le risque. Il y a une déficience. Donc, la lait qui nous apporte B12, c'est la vitamine 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 B12. Les végétariens, les aliments, les aliments et les aliments, les aliments, les aliments, les aliments, les aliments, les aliments comme énergie, ils ont besoin de la vitamine B6. Ils contribuent pour les convertir les aliments en énergie. Donc, on régénère la vitamine B12. Donc, on régénère la vitamine B12. Donc, on régénère la vitamine B12. pour maintenir l'eau efficace. Dans ce sens, il y a une bonne chose qui a été transformée et qui a une bonne énergie pour favoriser la croissance normale. Dans ce sens, il y a une bonne chose qui a contribué pour convertir l'aliment en énergie pour régénérer l'eau, y compris les coûts. Il y a une bonne chose. 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 Il y a une bonne chose pour éviter les malformations et surtout pour empêcher un jour d'un problème. Il y a un manque de maquillage. Il y a un manque de maquillage d'autre part. Qui a une personne, il y a une personne. Il y a une bonne chose. Il y a une certaine chose dans la nutrition, la nutrition, la ouest-cephore. Il y a un manque de maquillage, une e de la maladie. Il y a une personne qui a une certaine chose. Il y a une zone de maquillage. Il y a une structure de maquillage et plus d'une émergez. Nous avons participé pour la formation pour maintenir le bon fonctionnement sur la formation et sur la formation Vous comprenez que sur la formation la formation la formation la formation dépend de la formation Si vous avez commencé à la formation vous avez commencé à la formation pour éviter les dommages Il y a aussi du zinc et du potassium qui contribuent à la fonction pour la formation et puis surtout du zinc vous avez commencé à la formation vous avez commencé à transformer l'aliment en énergie et surtout vous allez protéger la sémence de l'homme pour la fabrication de la supermatozoïde Donc vous comprendrez que même l'homme bénéficie de cela C'est l'homme il y a des milliers qui ont participé dans le bon fonctionnement du système immunitaire grâce à l'effet anti-oxidant Alors vous comprenez que le lait est vraiment d'une grande utilité pour la bise et que le sucre le sucre le sucre alors pour nous pour nous aider à la bise dans la bise la recette pour nous pour nous créer l'équilibre dans la bise la fois dans la bise la recette il y a lait et le miel alors vous allez pour nous aider pour nous pour nous aider à l'amour ça nous évite l'insomnie et puis vous avez un problème des règles douloureuses quand vous prenez le lait le lait où il y a il y a il y a il y a le miel en tout cas ça vous aide beaucoup plus pour corriger les problèmes où il y a la douleur ou bien la douleur des règles douloureuses et également aussi le lait mais également aussi le lait vous qui oubliez souvent vous savez oubliez le lait avec le miel vous dormez avec toi avec ça vous mettez le lait détendu et puis la mémoire est fraîche mais également le lait peut nous aider à déboucher des acteurs parce qu'il arrive aussi des fois parce qu'on a encombré trop notre organisme avec beaucoup de graisse s'attirer on peut faire le lait à l'ail anti-inflammatoire d'une part il faut nettoyer l'artère d'autre part il faut fermer le coeur d'autre part et surtout il faut assurer une bonne vision pour ceux qui ont des difficultés de voir que faut-il faire vous avez un verre d'eau un verre de lait avec 5 gousses d'ail vous râpez les ailes et puis vous mettez au feu vous utilisez la cuillère en bois pour mélanger pendant au moins 5 minutes et puis dès que vous mettez au et puis vous prenez ça en tout cas ça va vous aider même si vous avez des frissons moi j'ai lu les côtés là aujourd'hui avec la pluie qui ne cesse de nous s'y prendre à tout moment alors quand on dit qu'il y a à tout moment il y a à tout moment il y a à tout moment osant faciliter il y a il y a il y a pour éviter des froid pour éviter que il y a il y a la fièvre mais là il y a il y a l'ail il y a il y a il y a il y a un équilibre et il y a un équilibre voilà un peu les richesses que nous pouvons trouver dans cela alors pour chuter je m'en veux nous rappeler une chose nous sommes les cabinets des recherches santé plus le cabinet il y a un objectif mon corps il y a un point de vue nutritionnel pour nous apporter une solution alimentaire mais nous à notre niveau nous avons mis sur pied tout un programme de prise en charge des maladies par des aliments vous avez vous êtes hyper tendis diabétiques vous êtes je ne sais pas quel problème de santé que vous avez des problèmes sexuels et autres nous nous occupons de vous en soignant par des aliments les aliments autres nous avons les traitements nous avons situé dans la 4ème rue numéro 14 karatje kimba ou komina kalamu juste derrière marché mariano c'est là où nous évoluons et on peut vous recevoir à n'importe quel moment de 8h à 16h pour les jours ouvrables et puis le week-end des samedi précisément 8h à 13h mais nous avons aussi l'hospitalisation chez nous quand c'est un cas qui nécessite un suivi permanent on peut vous retenir pendant quelques jours pour suivre votre cas et puis vous ramener à une bonne santé et on souhaite noter une chose aussi qu'à part la prise en charge des maladies nous avons aussi une branche de formation où nous sommes en train de former des conseillers en nutrition déjà nous sommes en pleine inscription parce que bientôt la formation commence donc venez vite vous inscrire si vous voulez apprendre ces choses ici c'est au genou de donneur à la télévision mais sachez qu'il y a des étudiants qui viennent apprendre ça là-bas et ça vous permet d'être efficace pour votre famille pour votre famille votre propre santé votre famille ainsi de suite et puis il faut noter que quand vous êtes élevé en dignité vous êtes ministre vous êtes directeur vous êtes PDG vous êtes je ne sais pas militaire vous êtes général vous êtes pasteur vous êtes qui que ce soit je ne sais pas moi vous avez besoin d'un conseiller en nutrition à vos côtés quelqu'un qui vous montre comment manger pour ne pas tomber malade comment manger pour éviter des problèmes de santé nous avons derrière nous tout un groupe de nutritionistes je suis le coordonnateur national de nutrition du Congo et j'ai derrière moi toute une foule des équipiers qui peuvent vous accompagner comme un conseiller en nutrition à vos côtés ils peuvent vous aider à avoir une bonne alimentation une bonne alimentation c'est très important on ne peut pas faire un pas sans nutritioniste ce sont des éléments importants dont nous avons besoin malheureusement dans notre pays nous avons négligé nous avons bafoué nous avons minimisé nous avons écarté nous avons étouffé et ainsi de suite nous nous sommes en train de lutter pour élever la voix montrer qu'un nutritioniste c'est quelqu'un qu'on a besoin partout en commençant par les chefs de l'État jusqu'au petit huissier tout le monde a besoin d'un nutritioniste parce que quand vous ne mangez pas bien c'est votre vie qui est en danger nous sommes ceux que nous mangeons et les aliments peuvent apporter la vie peuvent aussi apporter la mort alors nous nous sommes ceux-là qui vous montrent comment ne pas tomber malade comment ne pas être malade comment guérir vos problèmes de santé avec les aliments nous avons négligé voilà c'est un peu ça le message que je vais lancer pour terminer merci une fois de plus pour votre fidélité merci pour votre attachement dans cette émission s'il y a des questions n'hésitez pas de nous poser il y a des numéros qui sont affichés au bas de votre télévision appelez-nous quand il y a un besoin et appelez-nous quand c'est nécessité et si vous êtes nutritioniste et que vous me suivez en ce moment ici n'hésitez pas de me contacter parce que nous avons toute une plateforme qu'on appelle Anico c'est une plateforme qui s'occupe des nutritionistes c'est qu'ils sont là pour encadrer les gens et les orienter il ne faut pas évoluer en solo viens réjouir de l'équipe parce qu'ensemble nous sommes plus forts ensemble nous défendons nos intérêts ensemble nous défendons nos droits ensemble nous sauvons les pays j'aimerais tout prochainement pour un nouveau numéro pour aujourd'hui je m'arrête là merci à vous qui m'avez suivi merci à vous qui étaient avec nous aujourd'hui ma matinée de l'affaire étrangère j'étais salée également et pourquoi pas Samuel Mutombo depuis le Bumbashi merci d'être là j'aimerais tout prochainement pour un nouveau numéro n'est-ce pas fiancé Kambé au revoir j'лавir de la ménde Sous-titrage Société Radio-Canada